On connait les joueurs qui sont appelés pour préparer le pays de Galles, on en a débattu et discuté en live sur ma chaîne Twitter, si vous ne la suivez pas elle est dans les commentaires, n'hésitez pas en ce moment on se régale, on fait plein de trucs, on joue même à Rugby 0.8 dites vous donc c'est vraiment incroyable, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez le rugby et je vous ai classé cette vidéo poste par poste, comme ça si vous voulez savoir un poste en particulier, ce que j'en pense, le débat avec le chat etc, n'hésitez pas surtout que cette vidéo est un petit peu longue, n'oubliez pas de mettre un like si elle vous plaît et de me donner votre avis sur les joueurs, qui est-ce que l'on va voir notamment sur le poste de 10, est-ce qu'on va voir Ramos en tête, titulaire, ce que je ne pense pas notamment, vous allez voir un petit peu pourquoi dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à chaque fois dans les commentaires, sur les différentes questions, les différents avis du chat aussi, bonne vidéo ! On a plus de news, c'est cette liste des 34, la nouvelle liste des 34, dans laquelle on a des retours, notamment sur des postes où il manquait du monde, il y a des choses qui devaient bouger dues aux blessures, dues aux absences etc. Donc sur la première ligne les amis, Cyril Baye, Sébastien Taufinois, Dani Prizo, Dorian Aldegheri, Winnie Antonio, Georges-Henri Colombe les amis, ça y est, ils ont trouvé son numéro de téléphone, qu'ils ne trouvaient décidément pas à Colombe, notez qu'ils n'ont pas rappelé Burin cette semaine, le choix on le comprenait pas trop, et là en une semaine ils l'ont fait venir 3 jours, ils l'ont renvoyé en club et on le reverra pas tout de suite, alors quelle était vraiment l'ambition derrière tout ça, est-ce que c'était juste de l'intégrer un petit peu, peut-être pour le futur des bleus, mais bref, en tout cas, Colombe arrive dans cette équipe, je pense qu'il jouera, à moins qu'on reparte sur Aldegheri, qui n'a pas forcément été le plus performant sur sa rentrée face à l'Italie, encore une fois il rentre avec un joueur en moins sur le terrain, c'est quand même pas le plus simple, mais globalement il est là, et il y a des chances qu'on le voit, à quand un retour de Bamba ? Ça Achille c'est une bonne question, moi j'aimerais beaucoup, parce que je pense que c'est notre meilleur droitier dans le jeu, dans la mêlée peut-être qu'il y a meilleur et tout, mais dans le jeu je pense que c'est le meilleur qu'on a, après, et je pense qu'il aurait pu faire la Coupe du Monde, il n'a pas été pris, on a dit qu'il y avait une blessure, finalement il a été renvoyé en club, il a joué le week-end de son retour en club, en préparation de Coupe du Monde, donc est-ce qu'il n'y a pas un souci avec le coaching staff ? C'est possible aussi, tu vois, humainement il y a peut-être des choses qui passent moyen, c'est possible. Quand on passe du coup sur les talonneurs, on repart sur un marchand, Péatomo Vaca, Lamotte, qui commence à enchaîner les jours en bleu, en tout cas la préparation. Écoutez, c'est une bonne chose, après ces deux-là sont indéboulonnables pour le moment, mais pourquoi pas. Ça les amis, est-ce qu'on se sent pas mieux là quand même ? Là les deux premiers noms qui sortent en deuxième ligne là, alors attention, je trouve que notre troisième ligne ça a vraiment pas été notre problème sur la dernière journée, mais Meafu, Flamand, qu'est-ce qu'on avait envie de les voir les amis ? Et surtout, ça te permet d'avoir un banc ultra quali, c'est-à-dire que si jamais tu as, imaginons, en 4 Flamand, en 5 Meafu, ou en 4 Wokie, en 5 Meafu, ou encore Wokie Po Solo, c'est-à-dire que sur le banc, tu peux avoir Meafu, Flamand, qui peut en plus te couvrir troisième ligne elle. Waouh, c'est le bonheur, mais je nage dans la joie et la bonne humeur. Vous me mettez ça là, vous me dites, putain ça se trouve ce week-end va y avoir un match, pendant 80 minutes, tu vas avoir Po Solo, Twilagi, Meafu, Flamand et Wokie, et ça c'était deuxième ligne pour tout le match. Merci. Et si jamais on dit, ok Po Solo, il est jeune, on va peut-être pas trop le faire matcher pour le moment, et que tu mets Romain Taofi-Fenoa, il a quand même apporté du punch et de l'énergie, et tu sais que c'est un bon impact player, à ne pas sous-coter non plus Romain Taofi-Fenoa. Waouh, ça va quoi, tu vois, je suis content, je suis vraiment content. Et en plus de ça, il y a Romat, qu'on pourra peut-être enfin vraiment concentrer sur un poste de troisième ligne, qui est pour moi là où il excelle le plus. On voit le joueur que c'est en tant que troisième ligne centre à Toulouse, ça peut être un 4 de remplacement, mais c'est un troisième ligne centre énorme. Le retour, c'est pas que juste sur la deuxième ligne, avoir des joueurs performants, c'est en plus des choses qui ont peut-être libéré du temps à Romat, etc. Après ça dépendra de Gregory Aldrich, qui, au micro avec moi, a dit avant de le dire à France Télévisions, qu'il serait peut-être disponible pour le Pays de Galles a priori. Du coup, est-ce que ça va relayer Romat sur le banc, qui peut aussi couvrir 4, et du coup troisième ligne ? Oh, il y a plein d'options, c'est vraiment le bonheur pour le coup. Moi, personnellement, je ne relaie pas Wookie en tant que remplaçant à coup sûr quand Flamand est présent. Et en plus, Flamand couvre aussi troisième ligne, etc. Je trouve que ça peut être une très bonne option aussi sur le banc. De toute façon, les deux, Wookie ou Flamand, t'apportent des choses sur le banc par leur simple présence. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, on est heureux. Juste Priso remplaçant ou pas ? Ouais, je sais pas. Je pense qu'il y a une petite hiérarchie dans laquelle Taofi Fenoa est peut-être devant. Par contre, qui en touche ? Si tu as Flamand titulaire ou Wookie titulaire, quoi qu'il arrive sur la touche, c'est quand même des bons joueurs. Tu penses que l'avis de Hop Rugby qui disait que de faire passer Toulagui en 3 se réalisera ? Et même déjà là contre le P... Non, je pense pas. Même Toulagui, il avait eu la discussion avec Galtier et il avait dit qu'il ne voulait pas jouer pilier. Et puis c'est un tout autre métier, donc en vrai, je comprends. Pour en revenir à la troisième ligne, Olivon, Roumat, Abadi, Aldrit, pas de surprise. Demi de mêlée, toujours Maxime Lucu et Nolan Le Garek. Par contre, sur le poste de demi d'ouverture, nous avons une nouveauté. Enfin, une nouveauté qui n'en est pas une. Le retour d'Astoy. Avec le retour d'Astoy notamment, Ramos restera en 15 et la présence de Ramos en tant que 15 te garantit la possibilité d'être en 6-2. Donc 6 avant et 2-3 quarts sur le banc. Et je pense que la sélection d'Astoy veut dire ça. Si Astoy est là, c'est que Ramos reste 15. Moi personnellement, je pense qu'ils vont mettre un pur 10 pour garder Ramos en 15, qui couvre ce poste de 10. Mettre un pur 10, je pense que c'est mieux. Et en plus, tu peux rester en 6-2 et donc ne pas avoir de 10 sur le banc, surtout. C'est ça en fait le truc. C'est que si tu mets Ramos en 10, t'es obligé d'avoir un 10 sur le banc. Mais Afou, il joue. Il est disponible. Est-ce qu'il joue ? Je sais pas, mais il est disponible. Il est rappelé avec les 34. L'UQ et Astoy, pour moi, je vois pas Galtier faire des trop grotesques dans une période compliquée. On le voit au centre. Ouais, je suis d'accord avec toi, Keffa. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est ce qu'on aura. Attends, si t'as Ramos en 10, qui prendra 15 ? Ah, si t'as Ramos en 10, en 15, c'est soit Lebel, soit Louis Bielbiary qui glisse à l'arrière. Et dans ce cas-là, tu fais rentrer le mec qui est sur le banc. C'est-à-dire, en gros, si tu as, je sais pas, imaginons Nicolas Deporter. Peut-être que tu peux faire glisser Deporter au centre, décaler Muefana à l'aile, ou tu vois, peu importe qui sera titulaire. Mais globalement, c'est ton hélier gauche, donc Louis Bielbiary, pardon, ou Lebel, qui peuvent tous les deux jouer à l'arrière. N'oublions pas que le pseudo de Louis sur Fortnite, c'est LBB1115. Donc, il peut jouer 11 et 15. Son pseudo Fortnite le dit. Ne l'oubliez pas, les amis, quand même. Et on sait que Fabien suit de très près la scène Fortnite. Oui, grand fan de Fortnite. Mais vous, par exemple, si vous devriez partir, je sais déjà que le chat, il va mettre 95% de posolo Twilagi. Qui, vous pensez que le staff des bleus va mettre en 5 remplaçant ? Est-ce que ce sera Meafu, alors qu'il va repartir peut-être avec Twilagi, Tao, Fiffenoa, et on verra pas Meafu tout de suite ? En gros, est-ce qu'on aura Meafu, Twilagi, Meafu, Tao, ou Twilagi, Tao ? En gros, c'est ça, les questions. Faut mettre Tao en titulaire l'expérience. Non, je trouve que c'est un excellent impact player, et on l'a vu contre l'Italie, que c'était un bon impact player. Je trouve que des jeunes comme Reus, Deporter, Gazotti, Afané, Gaëton, etc. feraient vraiment du bien, je suis désolé. Ouais, alors, parmi tous ceux que t'as cités, il y en a qui, pour moi, sont pas les mecs les plus prêts au niveau international, et pas les mecs dont t'as le plus besoin. Tu me cites Gazotti, Afan, Reus, on a quand même pas mal de numéros 10, c'est pas les mecs dont on a le plus besoin tout de suite. Par contre, intégrer des jeunes de manière générale, je suis d'accord avec toi, et en plus, quand on l'a fait, pas par choix dans un premier temps, notamment Pozolo Twilagi, c'est pas par choix. Si on avait eu Meafou et Flamand de dispo pendant toute la compétition, je pense que nous n'aurions pas vu Pozolo Twilagi en bleu. Aujourd'hui, par la force des choses, il est arrivé dans cette équipe et il a bien joué. Est-ce que faire confiance aux jeunes, ça marche ? Je pense, en vrai. J'aurais mis Meafou en titulaire. Ouais, je pense que le débat est possible, après, il y a des joueurs, pour le moment, qui ont plus de préparation en bleu pour ce tournoi. Même Odriscoll a souligné qu'il ne comprenait pas pourquoi le staff de l'équipe de France n'intégrerait pas plus de jeunes dans les tissus ou finisseurs comme deux portaires. Enfin, je suis d'accord avec Odriscoll, mais il n'a pas tous les éléments que le staff a, tu vois. Je pense qu'il y a une vraie peur de lancer des nouveaux pour le staff. Peur que ça se passe bien, peur de se louper. Et la peur de perdre, les amis, c'est dur pour les joueurs, mais c'est aussi dur pour un staff qui, des fois, t'empêche de faire des changements, sauf quand il est contraint, comme Pozolo Twilagi, tu vois. Jiber, pour moi, est sélectionné parce qu'il joue 9 et 10, mais il ne m'a pas épaté, même quand le racing était bon. Moi, je l'ai trouvé surprenant de gestion, surtout cette année. Ouais, je pense qu'à Vendichois, mais un fou, il était blessé, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est ça. Franchement, j'aime beaucoup ce groupe. Je suis plutôt de ton avis. Continuons sur les centres. Gaël Ficou, Nicolas Deporter, Yoram Moefana, Emilien Gaëton, Pierre-Louis Barassi. Est-ce que Pita Haki, qui a tweeté « My man Barassi needs to be in the French squad » a eu un impact sur le staff ? Bien sûr que non. Par contre, le carton rouge de Dante, la bonne performance sur le retour récent de Barassi ont été suffisants pour le faire revenir en bleu, les amis. Et même s'il ne joue pas, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde. C'est une bonne nouvelle pour lui. C'est une bonne nouvelle pour les bleus, parce qu'on a encore un mec qui rentre dans le débat. Quand tu fais un débat sur qui mettre un poste, et que tu as plein d'options, et que toutes les options que tu cites sont viables pour de vrai, les amis, c'est une chance. Quand dans ta liste, tu as Gaël Ficou, Nicolas Deporter, Moefana, Gaëton et Barassi, qui sont tous des mecs qui pourraient être titulaires dans énormément de nations du rugby mondial, c'est une très bonne chose. Et des fois, il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier qu'il y a une certaine époque qui n'est pas si lointaine, on n'avait pas tant de débat que ça. Mais Barassi a déjà joué sur le Régaltier, oui. Il a joué en Australie, je crois. Il a tourné en Australie, non ? Peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est ça. Même première sélection que Astoy, Le Baye aussi, d'ailleurs. Deporter ou Gaëton, vont-ils jouer ? Ça, c'est la grande question. Je pense que notre paire de centres, ce sera Ficou, Moefana. Enfin, Moefana, Ficou. Petite question aussi, qu'on peut éventuellement remettre dans le débat. Est-ce qu'on va éventuellement voir Gaël Ficou en 12 ? Est-ce que ça peut être un 12, Gaël Ficou ? C'est même peut-être actuellement dans le profil, plus un 12 qu'un 13. À une certaine période, ça pouvait être plus un 13, mais actuellement, on se rapproche plus dans le style de jeu d'un 12. Est-ce qu'on va voir une paire de centres Ficou et quelqu'un d'autre à l'extérieur, donc Nicolas Deporter, Moefana, Gaëton, Barassi ? Il y en a des 13 à notre disposition. Ou alors, un Moefana en 12, un Gaël Ficou toujours en 13, et un Deporter ou un Gaëton sur le banc. Ou un Barassi, d'ailleurs, qui peut aussi le faire. Vu la dernière interview du staff, peut-être qu'on verra pas mal de changements. Franchement, j'espère, Elliot. Je pense que Moefana et Ficou n'est pas compatible. Ah oui, pourquoi ça, Joconde ? Ah, pour le coup, je ne suis pas forcément d'accord, tu vois. Je ne suis pas forcément d'accord. Moefana, je pense que ça peut être le profil de 12, typiquement à la Tuipulutu, que je trouve énorme avec l'Ecosse, qui est vraiment très très bon, enfin, Tuipulutu Jones. Je trouve que dans les profils, ça correspond un petit peu, Moefana, Ficou. Barassi, Deporter, et sur le banc, Moefana. Ah, ça, ce n'est pas possible. Ça, je ne pense pas que ce soit possible. Je pense qu'on ne le verra pas tout de suite, Barassi, les amis. Un Ficou, c'est plus un 12, plus un joueur technique que perforateur. Je vois plus Moefana en 12, qui apporterait un premier point d'impact. Ce que fait Danty avec l'équipe de France. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Il a cette capacité. En fait, ce que j'aime beaucoup dans Moefana actuellement, c'est que déjà, c'est un bon défenseur. Déjà, c'est un bon défenseur à ne pas oublier qu'il a cette capacité à taper fort comme un Danty. Je suis d'accord avec toi. Mais en plus, il a une capacité à accélérer très, très fort dans les espaces et très bon sur le duel. Est-ce que ce n'est pas exactement ce qu'on cherche dans un 12 au niveau international actuellement ? Bundyaki, Tuipulutu. Bon, Jordi Barrette, c'est un autre registre, mais bon, on peut le citer un petit peu dans ce registre-là. Enfin, c'est exactement ce qu'on cherche, quoi, tu vois. En 13, Ficou, ça peut fonctionner très bien avec Yoram Moefana. Je pense qu'ils vont le laisser. Mais tu as quand même des options de faux. Mais du coup, ça ouvre la place à quelqu'un sur le banc parce que je pense que Moefana sera titulaire. Du coup, qui sera ton facteur X sur le banc qui te couvre tous les postes ? Je pense que ça se joue entre Deporter et Gaëton. Qui a la prio ? Qui a machin ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors là, pour le coup, aucune idée. Voilà, qui des deux est la priorité du staff ? Sachant qu'on a vu ni l'un ni l'autre, je n'en sais rien du tout. Deporter a plus de mal en défense. Alors là, pour le coup, Gaëtan, je ne suis absolument pas d'accord avec toi. C'est un défenseur de ouf, Deporter. C'est vraiment un défenseur de ouf. En plus, il distribue les carreaux. Il ne met pas que des plaquages où il fait tomber le mec. Laissez-nous Gaëtan à la section, on en a besoin. Mais la France a besoin de ses meilleurs joueurs aussi. En ce moment, il est plus fort que Gaëtan. Enfin, plus en forme. Je pense qu'il y a aussi un truc avec Gaëtan qu'il ne faut pas oublier, les amis. C'est qu'il était ultra performant dans une section qui ne faisait pas une très bonne saison l'année dernière. Cette année, la section a quand même carrément monté d'un cran, de manière générale. Je pense que du coup, il y a plus de joueurs qui sortent du lot. Ce qui fait que lui, il n'est plus le seul à sortir fortement son épingle du jeu à la section. Il reste quand même très performant. Il fait de très bons matchs. Et il est moins aligné à l'aile aussi. C'est pour ça qu'il marque moins. Mais il reste très performant, Gaëtan. Beaucoup de gens sous code Deporter. Oh, je pense que les gens se rendent compte de son niveau en vrai, globalement. Moefana est beaucoup plus physique qu'on ne le pense, honnêtement. Ouais, putain, tellement. Pourquoi pas Moefana Deporter pour les automatismes ? Dans une période de doute, ça aide. Je suis de ton avis, mais est-ce que du coup, ça veut dire sortir Fiku ? Fiku n'est pas forcément ta meilleure option sur le banc non plus. Du coup, le sortir totalement de l'équipe, tu vois. Et ça, humainement, là, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas et qui sont difficiles à gérer, tu vois. Deporter, malgré son âge, a une âme de leader. Cela peut être à son avantage aussi et à celui de l'effectif. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Après, il y a un monde où il ne met aucun des deux sur le banc. Il met juste le Garek, Léo Barre, vu que Barre couvre 10, 12, 15. Là, tu n'aurais aucun intérêt à faire ça. Enfin, personnellement, je ne dis pas que ce que tu dis est bête du tout. Ce n'est pas ce que je dis. Tu as raison. Un mec polyvalent après le Garek, c'est important. Mais en 10, ça peut être couvert par Ramos. En 15, c'est couvert par ton hélier gauche, Lebel ou Louis Bielbiarret. Du coup, en vrai, ce dont tu as besoin, c'est un mec qui couvre hélier et centre. Tu n'as pas forcément besoin d'un mec qui couvre 10, 15, etc. Et dans les profils d'hélier et centre, même s'il peut jouer centre, Barre, je pense que tu privilégieras plus un deux-porteur ou un Gaëton qu'un Barre, tu vois. J'ai bien, première sélection, je pense qu'il partirait sur Astoy. Tu en penses quoi de Fiku ? Il n'est plus aussi performant qu'il l'a été à une certaine période. Ces deux derniers matchs ne sont pas si dramatiques que ça. Ils ne sont pas très bons. Ils ne sont pas si dramatiques que certains peuvent dire. Mais est-ce que d'autres peuvent être plus performants actuellement ? C'est possible. Mais par contre, moi, je ne l'enterrerai pas autant que certains le font. Ça, c'est sûr. C'est le cas si Ramos joue 15, il peut encore le replacer en 10. Ouais, mais je pense qu'il va mettre un vrai 10 pour pouvoir conserver le banc en 6-2, en fait. Parce que si tu mets Ramos en 10, dans ce cas-là, tu es obligé d'avoir un banc en 5-3. Parce qu'en fait, il aime bien avec Ramos le fait d'avoir ton remplace en 10 directement sur le terrain. Et c'est ce qui nous a bien aidé face à l'Italie. Sans oublier Mouvaka qui peut couvrir centre aussi. C'est vrai. Ou Boudéan qui a fait pas mal de trucs en centre contre l'Italie. Il reste un top player. N'oubliez jamais ce rythme de fou, surtout en année Coupe du Monde. Ouais, c'est vrai. Du coup, Alel, Penaud, Louis-Bielbiaré, Mathis Lebel. On a pour moi notre remplace en 15 qui est ici, dans l'un des deux qui est là. Je pense qu'il y a une prio à Louis-Bielbiaré dans l'équipe sans que ça fasse trop de doutes. Aucun doute, Alel, Penaud, Louis-Bielbiaré. Ouais, ouais, je pense aussi. Mais on ne sait jamais, tu sais. En 15, Léo Barret, Thomas Ramos. Voilà, le classique. Rien de surprenant. Et pour moi, avec le retour d'Astoy notamment, etc. Pour moi, on est garanti de voir Ramos en 15 et donc d'être en 6-2. Et donc d'avoir soit deux portaires, soit Gaëton sur le banc. C'est mon avis. Jaminé, reviendra-t-il un jour ? Je ne sais pas. La grande question. La grande question, la grande question. Barret pourrait être remplaçant. Il comble beaucoup de postes derrière. Ouais, mais comme je disais tout à l'heure, si tu dois avoir un mec qui remplace au centre ou à l'aile, tu préfères prendre un barré qu'un deux portaires ou un Gaëton ? Je ne suis pas sûr non plus, tu vois. Je ne suis vraiment pas sûr. Mathis Lebel, très bon ailier. En 15, par contre, j'ai beaucoup plus de mal. Pour moi, il n'a pas les automatismes du poste. Vision de jeu, jeu au pied. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Quitte à choisir un 15, en plus, je pense que je préférerais limite avoir... Enfin, limite. Je préférerais avoir Louis-Bielbiaré à choisir. Mais après, je veux dire, si c'est quand même ton remplaçant sur le terrain, ça reste un joueur de qualité, quand même, tu vois. Barret peut être 10, 15 et centre. Oui, mais si tu as besoin d'un centre... En fait, le truc, c'est que ton 10, il est déjà sur le terrain avec Ramos. Ton 15, il est déjà sur le terrain avec ton ailier gauche. Donc, de quoi tu as besoin sur le banc ? D'un mec qui couvre centre et ailier, tu vois. Et dans ce cas-là, tu prends qui ? Bah, tu prends plutôt deux portaires, Gaëton ou Barassi, tu vois. Penses-tu que ce groupe, s'il ne bouge pas, peut gagner la Coupe du Monde 2027 ? Bon, ça, après, c'est dans 4 ans et 3 ans et demi, on va dire, c'est trop dur de tirer des conclusions maintenant pour ce truc-là, tu vois. Ça se trouve avec exactement le même effectif. Dans un an, on sera injouable, tu vois, tu sais pas. Tu penses que Toulouse est performant ? Ah bah oui, équipe qui prend 18 points sur 20 possibles pendant les doublons, c'est une équipe qui est performante. Tu penses quoi de cette liste ? Est-ce que les jeunes vont vraiment avoir leur chance pour jouer au prochain match ? Je pense. Déjà, il y a des choses intéressantes, même dans le pack, avec notamment Meafou, etc. Flamand, ça va être intéressant de suivre tout ça. Et je pense que derrière, on va être garantis de voir soit Gaëton, soit deux portaires. Voilà, c'est mon analyse du truc. Quel joueur vois-tu intégrer le groupe, l'équipe d'ici à 2027 ? Ouah, ça, c'est dur parce que chez les jeunes, il y a du monde qui pète. En piliers, ça peut bouger un peu chez les piliers. Il y a quand même pas mal de mecs qui peuvent y prétendre. Chauvac, peut-être, à gauche, peut-être. Il y a quand même pas mal de monde qui peut y prétendre. Chez les jeunes, il y a plein de mecs qui arrivent, en fait, dans tous les sens. Donc, c'est dur à dire. En vrai, c'est dur à dire. Mais même tous ceux qu'on cite et qui ne sont pas dans le groupe, Reus, etc., ça peut rapidement vraiment entrer en débat, quoi. Chauvac est à 100% de victoire cette année. Il l'avait fait équipe de la semaine, en plus, sur son premier match à Bordeaux. Je l'avais trouvé très bon. Il a fait une excellente mêlée, notamment à 30 mètres face à Tame Ifuna. Il pourra rentrer en débat, les amis. Je vous le dis, ça se passe vite chez les piliers. Tu retournes des mêlées pendant trois semaines, tu rentres dans le débat. Donc, Deporter est trop faible physiquement pour le haut niveau, pour moi, mec. Alors, je l'ai vu à plusieurs reprises. Je l'ai vu pas plus tard que cette semaine, Nicolas Deporter. Il est terrifiant. Déjà, il est extrêmement grand. Et puis, il est très costaud, très dur. Pour le coup, je l'ai tapé dans le dos. Je l'ai tapé dans le dos comme ça. Je me suis dit, mais mec, j'ai failli me casser la main. Frère, c'est un bout de bois de 1m95, Nicolas Deporter. Vraiment, c'est un tronc d'arbre d'1m95. Peut-être que visuellement, il ne rend pas comme ça. Et je l'admets parce qu'il est lancé, etc. Mais il est vraiment, vraiment costaud et très grand, en plus. Et quand tu l'as très proche de toi, il est impressionnant. Comparé au centre irlandais et Sudaf, il est trop faible, je trouve. Un constat que j'ai fait, c'est qu'à la télé, un joueur paraît plus petit et moins musclé qu'en réalité. C'est pas totalement faux. Est-ce que tu penses que Castres peut faire un coup à Toulouse ? Je pense que ça va être compliqué. Ils sont quand même en confiance malgré les doublons. Je pense que ça va être dur.